Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une photo, je vais vous raconter son histoire, on voit ça tout de suite avec cette photo là, générique. Donc j'aime bien à travers une photo vous raconter un petit peu tout le processus, comment on arrive à converger vers des moments qui sont un petit peu uniques, et on se dit tiens là ça a vraiment bien marché. Et donc c'est à travers l'histoire de cette photo là qui a été prise à Port Louis, c'est à l'île Maurice, pendant mes vacances en 2017. D'ailleurs vous pouvez retrouver l'autre vidéo avec une autre histoire, l'histoire de Andrew, le sailor j'appelle ça, le marin. On va commencer tout de suite, c'était une journée de visite dans la capitale Port Louis et j'étais tout de suite attiré par les façades des maisons en fait, les maisons en bois, c'est de vieilles maisons coloniales en fait, de couleurs assez vives, avec tous ces commerçants et toute la population. On peut voir ici, la lumière très dure, c'était aux alentours de midi, 13h je crois, donc pas facile au niveau des photos pour réussir quelque chose, mais j'irais l'avantage, c'est qu'on peut voir que les façades des maisons là sont uniformément éclairées, c'est-à-dire que le soleil est tellement à pic que le soleil ne parvient pas sur les façades. Et je dirais que ça a été le point positif pour réussir cette photo, c'est qu'à ce niveau-là, je n'ai pas été trop embêté avec ça. Donc je cherche un petit peu, je me balade dans les rues, je suis accompagné de mes amis, on déambule un petit peu, je crois que c'est l'heure en plus du repas, on visite, on vient juste de sortir du marché et puis on essaie de trouver un moment sympa. On vous a parlé de ce quartier-là, comme quoi c'était un quartier assez animé. Donc on se promène, on cherche, on regarde, donc j'essaie de trouver des points de vue, j'essaie de jouer avec la composition, on voit les lignes bleues, les lignes blanches, les portes de couleurs. Donc j'essaie de trouver quelque chose, mais là on voit bien, la lumière est super dure et c'est vraiment pas évident du tout. Et il y a un moment, on se retrouve dans cette rue, dans le coin de cette rue-là, et puis je vois tout de suite cette façade dominante bleue, avec, donc c'est un magasin de motos je crois, je ne sais même plus ce qu'il fait exactement, il faudrait que relire l'enseigne, mais je vois cette dame là qui est au téléphone juste au coin de la rue, je vois les passants, je me dis tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et en fin de compte, j'ai pris une photo et la deuxième, voilà, j'ai laissé passer les gens, et on peut voir, la femme est là au coin, à l'angle, à côté de la porte, on a la porte d'entrée, on a l'homme qui a la main sur ses hanches là, et donc des fois il suffit d'attendre un tout petit peu pour que la scène soit bien clean, et tout se met en place. On a cette relation avec les trois personnages, la dame qui regarde vraiment sur la droite, le personnage de gauche qui regarde vers l'extérieur, et donc avec un petit peu de retouche pour mettre en évidence des éléments, aussi les personnages, mettre un petit peu plus de contraste, et bien j'adore cette photo, voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer par rapport à des fois des situations, et développer son deuil de photographe. Voilà, autre cas, c'est, là je continue ma route, on voit bien, je continue la route sur la droite, là, j'essaye de cadrer quelque chose avec les textures, il y a des gens, elle a fini de téléphoner, on peut voir ça, donc j'essaie de trouver un autre point de vue, de trouver un personnage, d'inclure le nom de la rue. Donc allez provoquer les choses, sentez-les, essayez de les sentir, et puis des fois patientez un petit peu, et quand tout se révèle, et bien c'est là que la magie prend forme, et puis avec un petit peu de retouche, on peut donner encore un peu plus de peps à toutes ces photos. Voilà, donc allez-y, prenez des photos, développez votre route de photographe, on se retrouve à très bientôt, et n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous sur frambosillier-studio.com, aboulez-vous de la chaîne, et puis si vous avez aimé cette photo, ou si vous voulez voir d'autres types de photos, si vous aimez ce format-là de vidéos, n'hésitez pas, vous mettez ça en commentaire. Je vous dis à plus, ciao !